Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, du prince Harry et de Lilibeth. Donc, dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire hier, j'avais parlé du certificat de naissance de la petite Lilibeth, un certificat de naissance qui a été rempli aux États-Unis dans la clinique à Montecito, la clinique dans laquelle la petite Lilibeth est née. Et j'avais expliqué, en fait, que les noms du prince Harry et Meghan Markle avaient été apposés sur ces certificats. Le prince Harry en donnait pour prénom le duc de ce sexe et, comme nom, son Altesse royale. Et pour Meghan, j'avais dit qu'elle avait tout simplement mis le nom Meghan Markle. Alors, le fait qu'elle ait mis son nom de jeune femme, de jeune fille, a intrigué les personnes. Parce qu'auparavant, si vous vous souvenez, pour le certificat de naissance de l'acte de naissance de Archie, au départ, elle avait marqué Meghan, la duchesse de ce sexe. Puis ensuite, une rectification avait été apportée à l'endroit du nom pour ne marquer que la duchesse de ce sexe, comme nom de la maman. Donc, il y avait eu des polémiques. Ce qui s'était passé, on avait accusé Meghan d'avoir voulu que mettre son titre et d'avoir volontairement enlevé son prénom et d'avoir mis l'uchesse de ce sexe à la place du nom. Ce qui était ridicule. Elle a d'ailleurs rectifié ça lors de l'interview avec Oprah Winfrey. Interview dans laquelle elle a dit qu'aucune mère ne souhaite être effacée du document de naissance de son enfant. Elle disait que ce n'était pas elle qui avait fait ça, que c'était les personnes de la famille royale qui avaient fait la rectification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que si, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, à l'endroit du nom, on ne met que le titre de Meghan, ça veut dire que Meghan n'existe pas. Ça veut dire que si divorce de Harry, elle perdra le titre. Et le titre duchesse de ce sexe sur le certificat de naissance de son enfant, l'acte de naissance de son enfant, voudra dire que la duchesse sera la prochaine femme du prince Harry. Il y aura un cafouillage quant à la vraie identité de la maman du petit Artie. Donc, je crois qu'elle avait été un peu blessée à ce niveau-là. Elle a vu ça comme une façon de l'effacer de la vie de son enfant. Cette fois-ci, elle a souhaité marquer son nom, le Rachel Meghan Markle, pour que ce soit bien imprimé. Ça, j'apporte une explication de pourquoi elle a mis son nom et non son titre de duchesse. Ce n'est pas pour se nomber la famille royale, c'est pour qu'elle soit marquée à l'inverse de son fils, qu'elle est bien la maman Rachel Meghan Markle, la maman de son enfant. Donc, c'est écrit comme sur ses papiers, qu'il n'y ait pas de confusion, que quand on tape après dans l'histoire pour voir qu'elle était la maman de l'enfant, il n'y ait pas de confusion qu'on puisse bien tracer Meghan Markle comme la maman de son enfant. Parce qu'imaginez si elle avait marqué la duchesse de ses sexes, comme je l'ai dit encore pour Artie, et qu'elle divorce du prince Harry, et qu'elle meurt, et qu'il se remarie. Quand on tapera pour savoir qui est la maman de Artie et de Lilibet, on tapera duchesse de ses sexes, ça ne donnera pas le visage de Meghan. Ça pourra donner une autre personne qui l'aura épousée. Oui, il faut penser à ces choses-là, c'est un peu morbide, mais ce sont des choses auxquelles il faut penser. Ça m'a un peu aussi intriguée, je me suis dit, ah tiens, pourquoi elle a marqué ça ? Elle veut mettre sur papier qu'elle est bien Meghan Markle, Rachel Meghan Markle, la maman de Lilibet. Je crois qu'elle aurait fait pareil sur Artie si elle n'avait pas été contrainte par la famille royale. Donc c'est pour marquer sa descendance, pour marquer très bien qui elle est sur les papiers de ses enfants. Au cas où, par exemple, il y ait une séparation ou même un divorce, quand elle voyage, il n'y ait pas de problème, parce que la duchesse de ses sexes, ce n'est pas son nom. Par contre, Rachel Meghan Markle, c'est le sien. Voilà, c'est mon explication. Dis-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'ravertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.